Eh bien, bonjour à tous, le direct a commencé. Donc nous allons écouter les premières questions qui nous ont été transmises, je crois, sur Internet. Je t'écoute. Nous sommes tous des abats, mais en réalité, il n'y a qu'un abat ? Merci. Il y a un abat qui s'est multiplié à l'infini. Vous savez bien que la conscience, si on prend un exemple fort simple, sans parler de particules ni rien, la meilleure analogie, c'est qu'une analogie, mais elle est quand même bien fonctionnelle, vous savez tous ce qu'est un hologramme, c'est-à-dire un hologramme lumineux. Chaque point de lumière contient la totalité. Vous regardez cette image, vous avez tout compris. Donc dire qu'il n'y a qu'un abat, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre abat, le point de départ. Ce n'est pas lié à l'histoire, ce n'est pas lié aux incarnations, ce n'est pas lié aux élohims qui sont venus il y a tant de temps. C'est quelque chose, je l'ai bien expliqué, qui est antérieur à toute histoire. L'absolu, le parabrahmane, est antérieur à toute création aussi. Il contient toutes les créations, bien sûr, mais il est antérieur à la création. Or, il n'a pas de personnalisation. Moi, je ne suis rien, je ne cherche pas à être ni gourou, ni maître, ni quoi que ce soit. Et je l'ai expliqué clairement, une espèce de tête de pont qui s'est trouvée embarquée dans cette histoire qui dure quand même depuis un certain temps, en fait depuis 1984, depuis la première descente de l'Esprit-Saint, mais rien de plus. Le point de lumière d'un hologramme, ou qu'il soit quand c'est un hologramme de lumière, il contient tous les autres. Et il y a en lui l'image de tous les autres. Ça avait été expliqué un peu plus en détail pour ceux qui ont suivi en mai-juin, puisqu'il y a des structures qu'on appelle plasmatiques qui font écran et réflexion, ce qu'on appelle des plasmas ou des miroirs pour nous sur Terre. Mais là, c'est des plasmas de très haute intensité et énergie qui renvoient l'image, mais en la déformant. Et à chaque fois, ça crée une conscience différente. Mais quand on nous dit qu'il n'y a qu'une conscience, c'est la stricte vérité. Donc, tout le monde est à bas, mais comme il n'y a personne, il n'y a pas un seul à bas, puisqu'à bas est antérieur à la création. Donc le danger, pour moi, comme pour n'importe qui, ça serait de personnifier ou de personnaliser à bas, et dire, regardez, coucou, je suis à bas. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Oui, au niveau de l'histoire de la personne, oui, je sais ce que j'étais dans telle vie, telle vie, mais ça, ça concerne la personne, l'âme. Ça ne concerne pas ce que nous sommes in fine et au début, qui est antérieur à toute forme. Donc si on accepte ça, la question que pose cette sœur, en définitive, il n'y a qu'un à bas. Oui, mais chacun porte en lui la même image et la totalité des mondes, puisque là, ce n'est pas uniquement un hologramme de lumière, c'est un hologramme de vie, c'est un hologramme de conscience. Donc ça fonctionne selon le même principe que le miroir, sauf que le miroir, il est en 3D. Et encore, quand vous voyez dans une image en miroir, ça devient du 2D, il n'y a plus de 3D. Sauf que là, au niveau des plasmas, ce qu'on avait appelé la ceinture de Van Halen, en particulier autour de la Terre, crée l'enfermement et crée une distorsion de la lumière, ce qu'on avait appelé la lumière oblicale, la lumière dite luciférienne, qui avait été redressée par la rédemption qu'il y avait eu le 15 août 2009 par Métatron, avec les 5 clés métatroniques, qui avait redressé la lumière oblicale, qui, je vous rappelle, était entre attraction ou répulsion, enfin, je ne sais même plus les noms, mais c'est un axe oblical qui n'est pas droit, qui a été rectifié à ce moment-là par l'axe Al-Od, c'est-à-dire la représentation au niveau de la tête. Donc, à partir de ce moment-là, la lumière s'est effusée au moment des noces célestes et a permis, au fur et à mesure des années, de déboucher sur la cause de l'enfermement, qui, bien évidemment, on a toujours dit que c'est les archontes, mais ils ont bon dos, mais qui ont simplement utilisé ce principe de plasma et d'image en miroir, à l'infini, et en plus des miroirs déformants, puisqu'ils ne renvoyaient pas exactement ce qu'on peut voir, nous, dans un miroir, mais c'était un miroir déformant. Et à chaque fois que quelqu'un se voyait dans un miroir, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, il s'identifiait à ce personnage, ce que j'ai appelé un costume, mais que ce soit le costume d'un humain, que ce soit le costume d'un grand être qu'on appelle un Elohim, ou d'une mère créatrice, c'est exactement la même chose. Il faut se rappeler simplement la genèse de l'anomalie primaire, mais sans rentrer dans les détails abscons en parlant de source, il suffit simplement de parler en numérologie. On sait bien que le 0 donne le 1, que le 1 donne le 2, que le 2 donne le 3. Et quand on parle d'unité, l'unité n'est que le préalable au 0. C'est-à-dire rejoindre le 1 permet de rejoindre le 0, tout simplement. Donc il n'y a pas d'abat, Jean-Luc Ayoun, abat, ça ne veut rien dire, ça dépend comment vous l'entendez. Si vous l'entendez comme quelqu'un qui représente quelque chose qui est au-dessus, ça ne veut rien dire. Parce que, et ça avait été dit à l'époque d'ailleurs, rappelez-vous, par Annaëlle, quand une mère généticienne, ou un ensemble de mères généticiennes, crée une nouvelle forme de manifestation de la conscience, quel que soit l'aspect dimensionnel ou quel que soit le multivers, le créateur, ou la créatrice en l'occurrence, c'est toujours une créatrice, est obligée d'accompagner sa création du début à la fin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marie, elle est incarnée depuis 50 000 ans, sans interruption. Alors vous allez me répondre, oui, mais Marie, elle a assomptionné le 15 août avec son corps. Ben oui, et où est le problème ? Vous pouvez très bien avoir un corps identique ici, suivre votre vie et votre chemin d'incarnation, et en plus dans l'ignorance la plus totale, parce que ceux qui créent les mondes, les mères généticiennes, passent même dans les autres dimensions par un voile de l'oubli qui leur permet de participer pleinement à leur création, mais avec le souvenir de qui elles sont. Mais cet oubli concerne ce qu'elle porte dans le cadre dimensionnel où elle est inscrite. C'est pareil pour toutes les mères généticiennes. Ça veut donc bien dire que même si Marie est une mercaba collective dans son vaisseau là-haut avec les sœurs étoiles, elle a aussi un corps de chair ici. Mais à un moment donné, on parlait de réveiller Marie. Mais après, quand on a vu les miroirs de Van Haen, Marie interviendra à l'ultime moment, c'est toujours valable, mais il n'y a rien à personnifier ici en ce monde, même par rapport à la vraie Marie qui existe. Elle n'a aucune importance ici. Comme moi, je n'ai aucune importance ici. Pour ceux qui connaissent ma vie, je n'ai rien. Je ne cherche rien à avoir ou rien à prendre. Je laisse vivre la vie telle qu'elle se vit. Et c'est la meilleure façon de vivre sa vie, c'est-à-dire de laisser la vie vous prendre et de ne rien rejimber au niveau personnel. Si vous êtes en accord total avec ce que je disais déjà hier, c'est-à-dire vivre la vie et non pas sa vie, vous allez vous apercevoir que la jonction se fait entre cette éternité et votre simple personne ici, mais que même si vous avez un corps et que vous êtes une personne, vous n'êtes plus une personne. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes Abba qui trône quelque part un dieu de je ne sais pas quoi, puisque Abba est antérieur à toute création. Mais il accompagne de la même façon toutes les créations. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sans ça, il ne peut pas y avoir de solution. Le champ d'expérience de la conscience, vous le savez que même à l'époque, d'ailleurs, certains auteurs en ont parlé, qu'il existait un inframonde par rapport à la Terre où existaient certains êtres. Là, je ne parle pas de 3D unifié des peuples intra-terrestres. Je parle par exemple des... Vous avez dans les chroniques de Gercu, par exemple, on vous parle de ces entités qui sont souterraines, qui ne sont pas négatives, mais qui vivent sur une dimension qui est encore plus dense que la deuxième dimension. Et pourtant, ce n'est pas des mondes infernaux. Ce n'est pas des mondes inversés. Donc, ce principe d'Abba, oui, chacun doit se reconnaître au-delà de la forme, dans la résonance, dans l'absorption de l'essence d'Abba, c'est-à-dire va vivre cet amour nu, cette conscience nue, quel que soit aujourd'hui l'état de la personne, quel que soit l'état de la personne, mais après, il y a une espèce d'intégration qui se fait où tout ce qui est donné personnel, karmique, mémoriel, vous le savez, puisqu'on est beaucoup à l'avoir vécu, disparaissent. Donc, vous ne pouvez pas personnifier ou personnaliser Abba. JLA et Abba, oui, mais c'est le même. JLA, j'ai les yeux ouverts, Abba, je ferme les yeux. C'est la seule différence. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extérieur, comme pendant les canalisations, il n'y a pas, comme le voyaient les gens, l'archange Annaëlle qui descend, cet archange de 2,40 m qui descend à ma gauche, puisque là, tout ça est à l'intérieur. Et ça s'est révélé. C'est l'étape qu'on a suivie quand il y a eu les différentes phases de l'onde de vie. Quand le canal marial a commencé à se rapprocher, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui l'ont vécu ou qui l'ont entendu, que le canal marial se rapprochait et fusionné avec l'étoile, l'unité, la porte-unité et le chakra du cœur, et à ce moment-là, c'était fini. Toute la création est effectivement dans le trou noir de votre cœur, c'est-à-dire le temps zéro, ou le cœur du cœur, vous l'appelez comme vous voulez. Mais quand ça est conscientisé, bien évidemment, vous avez rejoint le tout et le rien à travers aussi bien la conscience nulle, l'amour nul, la mémoire des vies passées, les scénarios vibratoires, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été vécu, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance, puisque vous êtes réellement libre. Si vous êtes libre, vous ne pouvez pas être assujetti, ni à ce corps, ni à Abba, puisque le jeu éternel est antérieur à la conscience. Le jeu éternel, ce n'est pas un concept, c'est un vécu. C'est le moment où le tout et le rien se fusionne dans cette même alchimie de votre propre cœur, que le trou noir du cœur devient fonctionnel permanence et qui aboutit. Par exemple, on parlait des soins tout à l'heure, sans rentrer dans les détails. Les soins, au début, il y avait déplacement de quelque chose, d'abord dans le corps d'éternité, après une conscience nue qui dépassait, qui atterrissait chez les gens et qui voyait tout, jusqu'à s'apercevoir que finalement, il n'y avait pas besoin de déplacer, qui subsisaient d'accueillir l'autre pour vivre la même chose à l'intérieur, en conscience, à travers ce corps. Et puis après, tu t'aperçois qu'il n'y a nulle différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de différence. Et quand on est dans cette liberté-là, tous les mots, même réels de l'histoire, ne veulent plus rien dire. Elohim, Marie, le Christ, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça fait partie des scénarios de la conscience qui permettent de clôturer l'histoire, mais la liberté totale ne peut pas être assujettie à quelque histoire, à quelques scénarios, ou à quelque entité que ce soit. Donc, c'est difficilement exprimable par des mots. Alors, on peut effectivement parler d'absolute, par Abraham, mais il y en a un marqueur essentiel de cela. Je l'ai dit, et ça a été insisté lourdement, c'est la joie. Il n'y en a pas d'autre. Mais, quand on le vit, on ne peut plus être dupe, ni de soi-même, ni de quelque fonction que ce soit. puisque, puisque, justement, même l'histoire qui s'est passée en mai-juin a servi à briser ces fameux miroirs et à déboucher au-delà de la forme. Mais c'était acquis à ce moment-là pour tout le monde. Dès qu'il y en a un qui le vit, après, il y en a eu, heureusement, énormément d'autres, parce que si vous êtes seul, ça peut faire poser des questions quand même. Mais, après, quand vous voyez que tous les autres, sans exception, prennent le même chemin, et ce n'est pas un chemin, mais c'est des voiles qui sont notées au fur et à mesure, ça veut dire qu'il n'y a plus de voile. Et vous voyez ce qu'on dit, tous les gens qui vivent réellement l'absolu, et pas qui font des concepts avec l'absolu, que ce soit Biddy qui a réellement vécu, sans que... Lui, par contre, il parlait de tout et rien. Mais, comme je disais, il n'a jamais exploré ce qu'il y avait entre le tout et le rien. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est passé par toutes les étapes. C'est beaucoup plus riche parce qu'on l'a vécu. Alors que Biddy, à l'époque, bon, il a créé, non pas d'enseignement, mais des gens ont repris ses écrits. Il y a même des sadhanas qui ont été écrits d'après les enseignements de Nisad Agartha. Et d'ailleurs, depuis déjà des dizaines d'années, je dirais, il y a des êtres qui suivent le sadhana de Nisad Agartha, qui sont des chefs d'entreprise, qui ne sont pas du tout des gens branchés spirituels, énergie, perception, et qui sont libres. Donc, ils sont aussi à bas. Simplement, moi, j'étais dans un rôle de canal, comme on dit, de channel, qui a permis, au fur et à mesure, de conscientiser et de manifester qu'effectivement, toute la création est en chacun, au-delà de la personne. Et quand vous vivez ça, vous ne pouvez plus sortir de la joie. Mais je ne revendique pas d'être à bas. Coucou, c'est moi à bas. Même quand je parle en tant qu'à bas, ça ne veut plus rien dire. On ne peut pas raisonner par rapport à ça, par rapport à des dimensions, des échelons ou des histoires. Parce que c'est indépendant de toute histoire. Totalement. Mais l'histoire a été nécessaire pour nous rapprocher de ce point. C'est tout. Mais ça a toujours été dit dans l'enseignement d'Abbé. Rien de plus qu'un de moins. Donc, n'allez pas personnifier, ni Jean-Luc, ni qui que ce soit, dans un rôle ou une fonction. Même Marie. Laissez-la tranquille. Elle s'est réveillée, mais ça ne sert à rien. Les gens qui font de Marie, parce que j'ai la chance de connaître toutes mes vies et d'avoir présente dans ma mémoire, malgré tout, même si je sais que c'est du pipeau, ça n'a pas disparu pour autant. Et c'est toujours présent. Mais c'est présent, non pas actif, mais présent comme une banque de données qui n'a aucun poids. Mais c'est l'accès à ce qu'on appelle l'Akasha, tout simplement. Et quand vous avez réellement accès à cet Akasha, à l'éther primordial, vous connaissez, même si c'est dissous, puisque la création n'a jamais bougé d'un iota, que tout est figé quand vous êtes en conscience. Toutes les trames temporelles, vous les avez toutes parcourues sans aucune exception. Donc ça ne sert à rien de vous dire je suis ceci, cela. En général, on va choisir plutôt Marie, Christ, qu'un éboueur. Mais quand vous n'êtes pas dupe, vous ne pouvez être dupe d'aucun rôle, ni d'aucune histoire. Ça ne veut pas dire que l'histoire est fausse. Mais que vous êtes antérieur. Mais encore, c'est un mauvais terme. Vous vous rappelez à un moment donné quand je parlais du parabrahman, je vous disais que l'endroit le plus merveilleux c'est quand la conscience se rétrécissait en un point minuscule qui voyait tout autour de lui des sphères imbriquées les unes dans les autres qui représentent toutes les créations. Mais quand vous êtes dans ce centre qui correspond effectivement à l'ultime présence, c'est-à-dire le paradis blanc et la lumière noire qui n'est pas l'ombre, mais vraiment ce qui est antérieur à la lumière, ce qu'on appelle l'Ainsof à or, vous voyez tous les mondes. Mais bien sûr que vous voyez absolument toutes les dimensions. Vous pouvez être encore attrapté par un rôle ou une fonction, mais celui qui est fermement installé dans cela ne peut pas être dupé par quelques rôles, même de sa propre histoire qu'il a eue lui dans ce monde. La liberté, elle est là parce que quand vous êtes ça, vous constatez que la joie elle est omniprésente quoi qu'il se déroule dans quelque secteur que ce soit. Et cette joie, elle est de plus en plus immuable. Même si le personnage souffre, même si le personnage a le droit d'éprouver une colère parce que moi, c'est en voiture quand il y en a un qui m'énerve, mais je ne suis pas dupe, je sais très bien que ce n'est pas moi, mais j'accepte tout. Et je suis obligé de constater qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, que cette joie est immuable, qu'elle soit dans l'exubérance ou dans le silence total, ne change rien. Donc là, vous êtes devenu, comme disent les Chinois, le moyeu de la roue, le Tao, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le centre de vie comme on dit en Chine, mais vous êtes la source de vie antérieure à la source elle-même. C'est ce que les Chinois appellent dans les 5 mouvements le centre yin et le centre yang. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous savez que vous êtes le moyeu, mais vous savez aussi que vous êtes toutes les parties de la roue et que néanmoins, vous n'avez aucun rôle. Le dépouillement et l'humilité dont on nous a rabâché les oreilles pendant des années sur la voie d'enfance, la transparence, l'humilité, les fonctions même des étoiles, aujourd'hui est présente malgré la présence de ce corps parce que c'était impensable que ce soit vivable ou à travers ce corps. L'intensité, la radioactivité qui est émise par un corps de lumière est telle pour ceux qui le vivent que, effectivement, ça consume et que ça va consumer aussi bien les anomalies, pas primaires parce qu'elle a été traitée, mais les anomalies comportementales, on l'a dit, les reliquats de croyance, les reliquats d'habitude et qu'est-ce qui reste après ? Rien. Et quand il n'y a rien, eh bien, vous y êtes et vous ne pouvez être trompé ni abusé par rien. Et l'humilité, elle est naturelle. Vous ne pouvez pas cultiver l'humilité. Vous êtes simplement ceux-là. Mais ceux-là ne peuvent pas s'accompagner même si encore quelques personnes pensent que Abba, c'est je ne sais pas quoi. Non, Abba, il est la même chose que n'importe qui. Il est autant les boueurs que l'élohim, que le frère ou la sœur, que celui qui m'insulte, que celui qui m'idolâtre. Mais je n'ai jamais cherché ça. Je ne peux que vous renvoyer à vous-même, mais pas le jeu de miroir débile de dire c'est celui qui dit qui est au niveau personnel, mais je ne peux qu'être qu'un écho ou une résonance par rapport à ce que chacun est au-delà de toute histoire. Mais c'est tout. Mais ça, tout le monde le joue ce rôle. Mais ce n'est même pas un rôle, c'est spontané. C'est un mauvais terme. Tout le monde joue cela en ce moment. Les gens qui sont sur le tchat, qui sont souvent, le vivent avec la même intensité. Et j'ai toujours dit que ce soit pendant les noces célestes ou depuis 30 ans que ce que je vivais, heureusement, je n'étais pas seul, mais que tous les autres le vivaient. Ce n'était pas en même temps, c'était quelques temps après. C'était le cas pour les noces célestes dans chaque étape des noces célestes. Et c'est encore aujourd'hui le cas pour la perception et le vécu à bas. Vous êtes tous à bas sans aucune exception. Et ça va très très loin puisque je vous ai dit que la conscience est partout. Elle peut être dans un minéral, dans un végétal, dans un archange, ou n'importe quoi. c'est la stricte vérité. Mais c'est la stricte vérité pour chacun. C'est la même vérité. Il ne peut pas y avoir de vérité. Les vérités relatives, comme disait Annaëlle, concernent l'âme, concernent la personne, concernent les apparences, concernent le vécu de sa vie propre ou sa chaîne de vie propre, que ce soit ici ou dans n'importe quelle dimension. mais vivre, comme on dit, la vie, aujourd'hui, c'est devenir en totalité à bas. Mais sans en faire une identification, un rôle ou une forme précise à travers et au travers de cette personne. Voilà pourquoi en définitive, il n'y a qu'un à bas. Mais à bas est antérieur à la notion de forme. Il n'y a pas de forme en à bas. Et c'est pour ça que la graphie était importante avec le B inversé. C'est une image en miroir parfaite. Mais ce n'est pas un miroir déformant. Or, c'est un miroir sans teint, si on peut dire. C'est-à-dire que vous pouvez passer à travers et pas un miroir qui vous renvoie votre image. C'est un miroir que vous traversez. C'est l'ultime miroir. C'est tout. Mais ce miroir est dépourvu de l'anomalie primaire et comme par hasard, l'anomalie primaire s'est tombée sur moi pour la résoudre au moment d'un soin. Mais c'est tout. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre avec certes une autre histoire personnelle et d'âme mais dont la finalité et la résultante auraient été strictement la même. Sans aucune différence de quoi que ce soit. Donc les seules distorsions qu'il peut y avoir par rapport à Abba et je ne parle même pas de l'identité d'Abba parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'identité. C'est simplement les projections encore de certains qui voudraient voir dans Abba Dieu le Père ou un créateur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de créateur homme. Ça n'existe pas. Il n'y a que des Elohim mais les Elohim ont accompagné des créations et certains Elohim certaines Elohas sont effectivement des maîtres généticiennes de Sirius. Vous savez très bien que les douze enfin vous savez très bien je reviens sur des éléments historiques les douze Elohim dits créateurs n'ont rien créé. Ils ont créé l'Atlantide mais la vie elle était déjà là. Ils ont modifié les conditions de la vie. Et parmi ces douze qui revenaient Marie était déjà là bien sûr. Elle fait partie des douze Elohim dits créateurs qui sont venus à Teotihuacan au Mexique en 50 731 avant Jésus-Christ. Mais ils étaient déjà présents dans tous les cycles et pas depuis les cycles d'enfermement. Ils étaient présents depuis plus de 20 millions d'années. A chaque fois alors bien évidemment au temps des néphilimes c'est-à-dire 300 000 ans avant Jésus-Christ il y avait une liberté de conscience mais l'oubli de la dimension originelle même dans les mondes libres est indispensable. Sans ça s'il n'y avait pas cet oubli l'archange Michael a telle forme selon la dimension où il est il sait qu'il est relié à la source en permanence mais pourquoi toute la création se précipite vers la terre ? Pourquoi il y a des milliers de vaisseaux qui viennent autour de la terre ? Pourquoi tous les peuples galactiques se dirigent vers la terre ? Pour achever l'histoire rien de plus. Vous voyez donc à base c'est pas un archétype ça n'a rien à voir avec un archétype marial parce que tous les archétypes sans aucune exception ont été déviés par la lumière. Donc dès que vous vous reliez et néanmoins on a fait que ça nous pendant des années se relier aux archanges et autres parce qu'il fallait les conscientiser et les intégrer. Une fois que les plus grands archétypes en tout cas ceux qui avaient été déterminés par les anciens les étoiles et les archanges plus quelques autres Bidi bien sûr Orionis qui était l'ancien commandeur Ramatan les peuples de la nature une fois que tout ça a été révélé ben après c'est fini parce que même si vous n'en avez pas eu la conscience en allant sur les élémentaux vous voyez ce qui se passe maintenant comme le disait notre ami Johan hier c'est les elfes qui viennent se nourrir de vous c'est pas ils vous apportent bien évidemment la vibration l'énergie du lieu mais plus vous allez être conscient de ces êtres c'est eux qui viennent à vous ça veut pas dire qu'on est supérieur ou inférieur ça veut dire que c'est en nous que se résout l'équation pour tout le monde puisque tout le monde il n'y a personne voilà à base ce que c'est c'est tout c'est simplement une structure qui est en dehors de toute structure et surtout de tout archétype et qui pourtant a été présent incarné de façon formelle comme n'importe quel humain avec un oubli total parce qu'un Elohim et ça ça avait été dit par Annaëlle dès qu'un Elohim une mère créatrice crée un univers une manifestation de la conscience elle est obligée d'y participer du début à la fin elle siège pas sur un trône là-haut quelque part oui l'archétype maintenant libéré puisque reconnu ici sur terre comme au ciel se tient prêt mais n'allez pas y voir voyez-y quelque chose qui est bien bien au-delà de toute histoire ou de tout scénario la vraie liberté elle est là et elle ne pouvait pas tricher avec ça parce que quand vous êtes libre vous voyez bien votre corps se transforme vous voyez bien les maladies disparaître vous voyez bien que dans votre vie absolument tout se fluidifie et se fait tout seul il n'y a rien qui vient perturber de votre mental il n'y a rien qui vient perturber des histoires des énergies des vibrations ça vous prouve bien que vous êtes ce point central ce fameux moyeu de la roue mais tous les points périphériques ou qui se croient périphériques sont aussi le moyeu de la roue c'est bien plus que le moyeu c'est-à-dire que le moyeu est en chaque partie de la circonférence comme en chaque partie de toutes les circonférences de ces différentes émotions emboîtées et imbriquées voilà alors il y a une autre question qui était apparue est-ce que le point zéro est le cœur du cœur oui ça je crois qu'on y a répondu hier déjà oui bien évidemment le point zéro le point de résolution ce qu'on appelle le temps zéro aussi dans la théorie de l'information c'est ce champ ultime à causal de la physique Nassim Haramem en parlerait beaucoup mieux que moi vous savez que Nassim Haramem dans les dernières vidéos il dit qu'il n'y a qu'une seule alternative pour résoudre tout ça c'est la joie il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre vous pouvez comprendre tous les univers vous pouvez lire tout l'Advaita Vedanta et vous présenter comme un adepte de l'Advaita Vedanta mais si vous ne le vivez pas ça ne sert à rien or aujourd'hui aujourd'hui il nous est donné de vivre ce miracle incroyable c'est à dire de ressusciter de résoudre toutes les histoires et tous les scénarios chacun à son rythme tant qu'on a le temps à travers ce corps ça veut dire que ce corps il encaisse des radiations et des rayonnements que théoriquement un monde dit carboné ne peut pas encaisser et d'ailleurs ça correspond à ce que je vous disais c'est à dire qu'on passe hier quand je parlais de la respiration primaire on passe d'un rythme de la respiration cellulaire comme ostéopathique comme par les poumons qui était binaire à un rythme que j'ai appelé la valse à trois temps ou à plusieurs temps c'est à dire qu'on est sorti du monde binaire alors qu'il est encore présent puisqu'il est là le scénario de ce monde est en train de se déliter bien sûr vous le voyez chaque jour en vous et chaque jour pour ceux qui s'intéressent à ça mais que le plus important c'est même pas ce qui se déroule c'est cette immuabilité de la joie et de votre présence-absence comme je ne sais plus si c'est une présence ou une absence peu importe mais vous êtes totalement là totalement là donc oui le point zéro c'est le champ ultime à causal de la physique c'est l'endroit de la joie perpétuelle c'est l'endroit où il n'y a plus la moindre interrogation de quoi que ce soit vous gardez vos interrogations pour votre vie j'ai un problème mécanique j'ai un problème d'os j'ai un problème de voiture j'ai un problème d'argent ça ça concerne l'histoire mais ça ne concerne pas ce que vous êtes et quand vous êtes réellement ce que vous êtes tous les problèmes liés à l'histoire ne peuvent que disparaître s'ils ne disparaissent pas ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas fait encore la jonction et même pour des gens qui voyagent très très loin avec le rien que vous êtes ici et qui a encore une certaine forme de distance entre les deux sinon vous êtes à la fois le tout et le rien Bidi rappelez-vous il disait quand je vois que je suis rien c'est la sagesse ou l'inverse quand je vois que je suis tout c'est l'amour aujourd'hui je peux vous dire vous êtes à la fois tout et rien vous n'avez pas à voir que vous êtes tout ou rien parce que si vous voyez que vous êtes tout vous allez prendre la grosse tête il y a toujours un risque dans quelque fonction que ce soit alors que si vous êtes en même temps le tout et le rien vous ne pouvez plus être en disharmonie avec quoi que ce soit ou qui que ce soit c'est impossible on ne peut pas tricher avec ça vous le constatez dans votre vie chaque jour chaque minute que ce soit progressif ou brutal et on n'est pas ici dans des même abat quand je ferme les yeux et que je parle en tant qu'abat d'ailleurs la plupart des anciens disent les mots on s'en fout on écoute on ne sait même pas ce qu'il se dit parce qu'on est dans la béatitude parce qu'ils se reconnaissent en abat c'est tout et qu'effectivement on n'a plus besoin de mots par contre les mots ou les silences sont utiles pour ceux qui sont encore dans cette apparence de cheminement peut-être pour les aider à s'ajuster à ce moyeu à ce point zéro et c'est tout et ça simplifie votre vie humaine et ça simplifie tous les concepts parce qu'il ne peut plus y avoir de concept vous pouvez avoir toutes les explications que vous voulez mais vous les avez vécu avant donc c'est pas un concept c'est du vivant donc là réellement oui vous êtes vivant quoi que devienne ce corps quoi que devienne cette personne donc là vous avez réellement non pas seulement transcendé la personne l'histoire les personnages les scénarios mais vous avez réellement transcendé toute la création et toutes les créations ça ne fait pas de vous quelque chose qui est supérieur ni inférieur mais quelqu'un qui a trouvé la seule et unique place véritable c'est tout et il n'y a aucune supériorité là-dedans il n'y a aucun privilège et il n'y a aucun défaut et ça je vous garantis que c'est promis à tout le monde sans aucune exception dans les temps qu'il reste en incarnation que ce soit une semaine un an j'en ai rien à faire personne ne devrait d'ailleurs maintenant plus rien en avoir à faire et s'occuper de ses fesses plutôt que regarder les événements qui se déchaînent de partout on se dit je les regarde aussi parce que bon ça conforte quelque part mais ne soyez pas dupe de ça vous prenez l'info et c'est tout le plus important c'est cette immuabilité de la joie là vous ne pouvez pas tricher alors bien sûr celui qui n'y est pas peut voir tout ce qu'il veut mais ça n'a aucune importance puisqu'il est déjà en moins et que plus il va rentrer en réaction de quelque manière que ce soit plus il sera réabsorbé parce que l'important encore une fois n'est pas Abba ni Jean-Luc Ayoun mais simplement que cette chose qui est l'information du temps zéro en fait de l'absolu soit présente ici sur Terre c'est tout et peu importe que ce soit Bidi que ce soit GLA que ce soit Tartampion que ce soit n'importe qui c'est accessible pour tout le monde réellement et concrètement mais la seule chose qui a à faire et ça nous a été enseigné pendant des années c'est de lâcher toute prétention à quoi que ce soit quoi que vous en viviez alors c'est pour ça que je disais c'est beaucoup plus facile pour ceux qui n'ont rien vécu ceux qui n'ont rien vécu ils ne sont pas sujets à s'illusionner avec un rôle une fonction la conscience nue ou n'importe quoi d'expérimentable et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont incapables on parle de Nicole il y en a plein on ne va pas donner de nom qui s'expriment aujourd'hui sur la famille qui le vivent réellement mais ils sont incapables de vous dire ce qu'il y a entre les deux ils ne connaissent pas l'énergie ils ne connaissent pas les vibrations ils ne connaissent pas la conscience nue ils ne connaissent rien ils sont simplement la joie ils n'en ont pas besoin simplement ceux qui ont suivi les processus vibratoires les processus énergétiques tous ces processus par différentes voies pas que la mienne bien sûr sont dans certains cas encore prisonniers de certaines histoires mais dès l'instant où Abbas s'est révélé en totalité dès que l'anomalie primaire a été dissoute c'était fini au niveau de faire mais pas au niveau de l'être au contraire il faut être de plus en plus dans cet être et c'est en étant dans cet être qui est à la limite du non-être sans rien demander sans rien chercher ça a été dit et répété sans interroger quoi que ce soit que vous le vivez après vous le comprendrez mais vous n'aurez même plus envie de le comprendre parce que ça n'a aucun intérêt parce que la joie comme on dit prend tout l'espace réellement et concrètement ça prend tout alors je crois qu'on va passer aux gens présents dans la salle il y a le micro qui est là donc je vous demande de venir me prendre pour poser la question peut-on dire que lorsque le rien est là le tout devient possible exact et ça a toujours été dit il faut accepter en conscience je ne parle pas intellectuellement de n'être rien qu'est-ce que c'est que n'être rien alors bien sûr pour celui qui est dans l'ego spirituel ou la perversion spirituelle maintenant va dire que bien évidemment être rien c'est l'ombre parce que bien évidemment il est inséré dans la conscience et la conscience n'a jamais de fin en tout cas quand on est inséré dans la conscience et on est persuadé qu'on doit évoluer qu'on doit faire quelque chose qu'on doit progresser qu'on doit encore s'améliorer résoudre des problèmes ça c'était valable il y a quelques années puisqu'on a énormément travaillé même là-dessus mais aujourd'hui c'est fini les circonstances qui se produisent sur la terre depuis le mois de mai et juin n'ont jamais 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 existé même au temps du Christ le Christ il a bien dit moi et mon père sommes un mais est-ce que le zéro il en a parlé l'absolu non il n'y a que Bidi c'est le seul même Sankara Sankara dans les premiers écrits sur le comment ça s'appelle le tantrisme du Cachemire sur l'Advaita Vedanta sur les différents courants qui sont nés de ce tantrisme cachemirien vous ont tous décrit même dans Elamonru où tout est un dans ses livres prestigieux on va dire de l'Advaita Vedanta bien évidemment c'est conceptualisé c'est conceptualisé et il n'y avait pas de possibilité il fallait être rien effectivement pour que tout soit possible mais on avait les deux bouts mais la jonction il n'y a que Bidi qui l'a préparé même les anciens et je crois que ça a été dit hier si mes souvenirs sont bons je ne m'en rappelle plus que même les anciens ne pouvaient pas savoir vu les miroirs déformants même s'ils nous ont expliqué ce que c'était que la terre est l'endroit où se résout toute illusion de création dans quelque monde que ce soit voilà pourquoi par exemple quand on a parlé du premier Eden au mois de mai bon je reviens pas sur l'histoire mais c'était quand même une époque assez fabuleuse le premier Eden c'est Hawaï bien sûr tous les noms d'ailleurs en Hawaïen correspondent totalement au Jina Abdul soumérien donc au langage primaire on va dire le langage de la création les clés métatroniques si vous préférez le fameux Odéry Missal donc tout ça a été bien réel au sein de l'histoire mais pour nous amener à comprendre qu'il n'y a jamais eu d'histoire parce que toutes les histoires ont déjà été vécues et si nous sommes là c'est que qui que nous soyons ou pensons être aujourd'hui effectivement nous avons vécu toutes les histoires alors que je vous rappelle un archange il peut pas vivre toutes les histoires parce qu'il s'est jamais incarné sans ça il est plus un archange il devient un être humain et qu'il fallait quand même qu'il y en ait qu'il reste sur des plans plus élevés pour soutenir vous savez que les Ayotakodèches par exemple sont à l'origine de la création des mondes et de l'agencement des mondes que les administrateurs c'est les dracos que les mères généticiennes viennent de Sirius les Elohim viennent d'Altaïr de Bethelgeuse et d'ailleurs mais peu importe peu importe la finalisation se fait réellement et concrètement sur terre c'est pas une vue de l'esprit mais ne vous occupez même pas de savoir si c'est une décréation comme je l'ai dit une disparition de la conscience dès que vous vivez la joie immuable vous pouvez pas vous poser cette question il n'y a aucune réflexion qui peut vous conduire à ça si ce n'est de le vivre or c'est exactement et entièrement promis de la même façon à chacun sans aucune exception pour une raison qui est très simple c'est qu'on traverse tous des lignes temporelles et des lignes d'histoire donc différentes mais que toutes les histoires tous les scénarios ne peuvent mener qu'à ce point zéro alors dire après il y a une recréation rêvez si vous voulez vous avez déjà tout vécu donc c'est normal qu'il y a des projections qui apparaissent derrière vos yeux dans des scénarios de la conscience mais ils ont déjà eu lieu c'est pas dans l'avenir puisqu'il n'y a pas de temps si vous le voyez c'est que ça a déjà été créé quelque part que ça existe au sens extériorisation de la conscience c'est pas avenir celui qui parle d'un avenir il est confus dans la notion de temps il est encore inscrit dans une ligne temporelle donc dans une ligne de conscience donc c'est pas important laissez-les gesticuler laissez-les dire ce qu'ils veulent laissez-les croire que l'absolu c'est le néant c'est l'ombre que c'est Satan parce qu'il y a un corps qui s'amuse à ça les pauvres qu'est-ce que vous voulez que je dise je ne peux que pas compatir mais je ne peux que réabsorber à chaque fois cela parce que dès que vous entrez en réaction vous allez vous consommer vous-même c'est ça qui est merveilleux dès que vous êtes en réaction face à vous-même au niveau du corps dès que vous êtes en réaction par rapport à ce qui est au-delà de tout concept et bien vous vous ne pouvez pas vous opposer c'est en ça que la lumière l'intelligence de la lumière est géniale quoi que vous croyez faire aujourd'hui de toute façon quoi que vous viviez de toute façon il y a le même destin si on peut le dire qui est de rejoindre ce qui est antérieur à la création alors les gens qui rêvent de cinquième dimension mais peu importe puisque c'est un rêve pas dans le sens négatif quand j'en parle de rêve quand je dis laissez-les rêver ça veut dire laissez-les jouer avec leur conscience quand ils auront fini de jouer avec leur conscience là maintenant sur terre ils vont se consumer et puis ils rejoindront à bas ils seront à bas en totalité ils ne feront aucune différence entre à bas Jean-Luc ou à bas sur numéro temps sur le chat ou quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète il ne peut pas y avoir de différence il n'y a que l'ego ou la personne qui voit des différences et encore une fois il n'y a aucune supériorité ou infériorité c'est simplement un déplacement sur les lignes temporelles qui a été légèrement légèrement d'un milliardième de milliardième de respiration cosmique en avance c'est tout voilà donc à partir de là vous comprenez que le temps zéro il n'a pas à être personnifié ni par Abba ni par Marie ni par Christ mais on sait heureusement qu'on a la matrice christique ça avait été annoncé par l'impersonnel par le Christ lui-même et il y a eu réellement un travail au sein de l'histoire qui a permis de comprendre qu'il n'y a pas d'histoire mais il fallait le faire et le temps que ça prend aujourd'hui j'en arrive quelle que soit la puissance des éléments de ce qu'on voit partout laisser les uns et les autres rejoindre leur ligne de temps sachant qu'il y en a qui le rejoinderont au dernier moment mais que c'est inéluctable ça ne peut pas être autrement une roue ne peut pas tourner s'il n'y a pas tous les ingrédients de la roue autour tous les rayons même s'il y a un moyeu s'il n'y a pas de roue il ne sert à rien le moyeu vous voyez donc la roue est un ensemble uniforme mais au-delà de la forme de la roue bien évidemment il n'y a pas de roue mais il a fallu d'abord comprendre qu'il y avait une roue il a fallu vivre la roue toutes les roues et ici sur Terre on est la synthèse et la résolution d'absolument tout un archange il change de forme selon les dimensions qu'il emprunte en cinquième dimension Annaëlle n'a pas la même forme que en onzième ou en dix-huitième mais ils ne connaissent pas l'incarnation il n'y a que Marie les Elohim ceux qui ont créé ou amélioré les mondes qui sont obligés d'être incarnés et pas les archanges maintenant on porte n'importe dans les voyages qu'on faisait on s'amusait comme des fous un coup on était Thor un coup on était Elohim un coup on était Marie parce que c'était costume et je pouvais d'ailleurs me déplacer dans n'importe quel costume mais j'ai jamais été dupe que j'arrive en conscience nue chez les gens ou dans un corps d'Elohim ou dans un corps d'aigle blanc ou de baleine aussi pourquoi pas ça n'a aucune espèce d'importance vous ne pouvez pas vous identifier à ce que vous vivez parce que vous êtes antérieur à ce que vous vivez et ça c'est le piège de la conscience et surtout pour ceux qui ont vécu les vibrations et la supraconscience et la conscience nue il faut rejoindre le tout et le rien tant que vous n'avez pas rejoint le rien c'est à dire le véritable sacrifice de toute fonction de tout rôle vous n'êtes pas libre donc vous ne pouvez pas être en joie la joie totale cette joie immuable alors bien sûr elle progresse il y a de plus en plus de gens qui la voient s'installer qui la vivent de façon de plus en plus récurrente et puis on constate tous même moins qu'à certains moments il peut y avoir des variations d'humeur la différence c'est que moi elle ne peut même pas m'entraîner dans quoi que ce soit parce que la clarté et la précision active sur les plans multidimensionnels me le montrent tout de suite et je ne peux pas être identifié à quelques éléments qui passent c'est impossible et bien évidemment après votre vie devient un miracle permanent je ne peux pas dire mieux dans la simplicité mais s'il y a une entité qui se manifeste comme on a vu à Essaouira avec le rave le grand rabbin j'accueille avec la même la même bonhomie ce qui se présente mais ça ne va pas m'attracter quelque part dans une histoire un scénario ou quoi que ce soit même s'il y a des éléments extrêmement précis qui ont été donnés d'ailleurs je vous rappelle que le rave Pinto avait dit que c'était le temps des moissons que le temps des moissons commençait cette année le 23 septembre c'est à dire hier et se termine le 30 septembre et le temps des moissons là je ne pense pas qu'il parle des moissons de l'agriculture parce que la fête des cabanes qu'on appelle Soukhot en hébreu ça fêtait la fin des moissons effectivement donc l'arrivée de l'automne mais là c'est bien plus que la moisson de l'automne c'est la moisson au sens âme c'est à dire qu'on moissonne les âmes pour libérer l'esprit maintenant je ne dis pas par là qu'il va y avoir un événement extérieur mais que vous le voyez de jour en jour les uns et les autres quels que soient les désagréments du corps ou de la conscience qu'il se passe des choses quand même de plus en plus surprenantes pour prendre des choses très concrètes par exemple il y a deux jours quelqu'un m'a montré les deux nuages qui avaient la plume tuve tuve ben fiez-vous que ces nuages tout le monde est appelé en photo de partout en Europe les deux mêmes nuages ils étaient partout présents c'est quand même incroyable donc tout est signe mais bien évidemment si vous cherchez une date un événement vous ne verrez aucun signe et vous ne verrez rien par contre si vous êtes totalement inséré dans l'instant présent sans parti pris et c'est ce qui se passe dans les soins par exemple quand Isabelle a recommencé la fasciathérapie ben elle s'est aperçu que tout était transcendé Vincent notre ami ostéopathe il s'est aperçu qu'il a sa technique qu'il maîtrise parfaitement depuis tant d'années avec une efficacité certaine et que même ses techniques pratiquées comme il pratique habituellement sont dépassées il est dépassé lui-même par ce qui se produit mais vous le verrez ça dans toute activité dans le yoga du rire dans n'importe quel yoga dans la fasciathérapie dans n'importe quel geste et regard que vous allez porter la magie opérera mais pour ça il faut être libre de tout rôle de tout conditionnement de toute histoire de toute fonction et à ce moment là effectivement vous acceptez que vous ne pouvez rien faire il y a eu une action à mener dans l'histoire mais comme le disait Biggie et ça a été dit d'ailleurs dans une cana par d'autres intervenants ce qui doit arriver arrivera quoi que vous fassiez ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quoi que vous fassiez aussi ça c'est la sagesse la plus totale c'est à dire vous êtes tellement transparent vous êtes tellement dans l'accueil et dans le don mais pas par un effort parce que c'est naturel que vous ne pouvez pas être détourné de ça et qui voudrait être détourné de la joie quand vous la vivez même un milliardième de seconde vous n'avez qu'un espoir c'est la revivre le plus vite possible c'est évident et vous voyez très bien quand vous avez par exemple même une douleur le corps qui vous chagrine ou une contrariété peu importe la nature de la contrariété vous voyez très bien que la joie se restreint vous n'avez qu'une envie c'est de la rétablir et puis après vous voyez bien que quand vous réintervissez la joie d'abord tout ce que vous pensiez être un problème va se résoudre mais si vous pensez prendre le problème à bras le corps avant d'être en joie c'est à dire vivre avant de comprendre ou avant de réagir là vous êtes pas perdu mais vous êtes dérouté et vous avez tous la possibilité de le voir on ne peut plus clairement donc effectivement on en parlait ce matin c'est être tout c'est géant être rien c'est moins géant mais quand vous faites la jonction des deux et surtout quand vous avez eu non pas l'opportunité mais que vous avez vécu tout le reste tous les plans dimensionnels réellement et concrètement vous êtes encore moins dupe que les autres c'est pour ça que ayant eu ces expériences au sein de l'histoire je suis à même effectivement de répondre pas à toutes les questions mais je suis à même l'ayant vécu d'en parler même si je vous dis qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien parce qu'il faut aller à l'essentiel mais néanmoins quand vous butez sur un point je ne peux que éclairer ce point même avec des concepts mais simplement pour vous aider à le traverser c'est tout et dans les soins aussi comme hier soir par exemple là c'était individuel et bien ça se passe mais c'est c'est magique c'est magique ce qui se passe et pourtant je n'ai plus aucune intention ni de voir ni de soigner ni de guérir telle chose ou telle chose c'est pour ça que les gens quand ils me demandent des soins je ne veux surtout pas savoir ce qu'ils ont contrairement à moi j'ai simplement à contacter l'essence portée par la vibration du nom et du prénom malgré tout sauf quand il y a des noms pareils dans la même ville où là ça pose problème mais autrement il n'y a plus aucun problème ça se fait instantanément parce que avant je pensais que l'autre était l'autre et que moi j'étais moi mais ce n'est pas vrai l'autre devient moi instantanément en essence en corps en âme et en esprit alors bien sûr ça se fait pas cette syntonie parfaite ne se fait pas à chaque fois ni pour tout le monde parce que certains ne sont pas encore prêts mais néanmoins les actions elles sont réelles et concrètes et c'est de l'ordre ça transcende le temps l'espace la forme les dimensions et la conscience autre question tu prends le micro oui j'aimerais que tu expliques parce que présentement il y a des gens qui sont dans l'écoute dans le silence dans l'accueil et un autre groupe on est dans le fou rire et c'est vraiment pour moi la lumière la manière que la lumière s'exprime à travers nous et je ressens que ce rire là est aussi important et de la même intensité que le moment de silence tout à fait mais quand je parle de silence c'est pas un silence qui est vide je dis d'ailleurs je suis aussi dans cette joie et dans le sourire dans le silence mais ce que je veux dire en observé ici il y a des gens qui ont besoin d'être et un autre groupe dont moi je fais partie c'est une joie qui a à s'exprimer tout à fait et c'est pas évident parce qu'on sait que ça dérange d'autres qu'est-ce qui est dérangé ? ce qui est dérangé c'est celui qui n'est pas capable d'exprimer sa joie tout simplement quelle que soit la forme de cette joie que ce soit l'exubérance qu'on a là-bas au fond que ce soit le simple sourire mais celui qui réagit par exemple alors parfois effectivement même moi je demande le silence parce que bon on doit laisser parler à bas ou autre mais celui qui est heurté par ça ça ne renvoie qu'à son incapacité de le vivre c'est tout parce que sans ça si tu es libre ça te traverse et tu ne fais pas de différence entre le rire ou le silence ou le rire intérieur de quelqu'un qui est en silence total pour moi ça ne fait pas de différence ce qui est différent c'est la manifestation l'expression mais pas l'origine c'est parce que pour en avoir discuté hier il y a certaines personnes qui exprimaient qu'ils retenaient pour ne pas déranger mais moi je lui dis non parce que c'est comme si tu retiens ce que la lumière veut te permettre de vivre et c'est contraire enfin moi tantôt quand notre ami rit tellement que je suis envahie d'un jouet je pleure de jouet et c'est une évidence qu'elle a à s'exprimer comme ça bien sûr je vais vérifier avec toi ce qui nous dérange n'est que ce qui n'est pas résolu en nous ça c'est connu en psychanalyse en psychothérapie on ne peut être dérangé que par ce qui nous affecte mais si ça nous affecte c'est que c'est surtout en nous c'est celui qui dit qui est il y a pas de meilleure image mais c'est encore une image mais c'est au moins une image assez correcte mais laisser vivre c'est ça vivre la vie et pas vivre sa vie c'est ne plus dépendre de la personne ni de la morale ni alors bien sûr ceux qui ne vivent pas vont dire mais il faut des règles il faut de la morale il faut de pas du tout plus vous êtes spontané plus vous laissez sortir alors au début bien sûr quand vous laissez sortir il y en a qui connaissent ça ils vont sortir des insultes mais laissez sortir les insultes après les insultes il y aura la joie quand ils auront vidé leur sac mais si vous ne videz pas votre sac il faut oser vider son sac c'est pas agresser l'autre même si c'est une agression si vous vous sentez agresser c'est que vous n'avez pas digéré l'autre et donc quelque part il est exclu or moi je n'exclus rien par contre quand quelqu'un m'emmerde je lui dis merde mais c'est pas pour ça que je l'ai exclu ça se passe à un autre niveau et Bidzi a terminé pas Bidzi mais Abba a terminé hier en disant qu'il a parlé plusieurs fois il a nommé plusieurs fois le mot joie et on la vit présentement cette joie là mais quand vous vivez cette joie celui qui ne la vit pas va vous dire celui qui est arc-bouté par exemple sur des concepts qui vit pourtant les énergies mais des concepts de dualité qui recherchent l'unité parce que même ceux qui expriment la dualité ils ne peuvent que rechercher l'unité quoi qu'ils disent mais ils la recherchent dans la confrontation et dans la dualité vous ne trouverez pas l'unité dans la dualité il n'y a aucun espace de solutionnement de même que vous ne trouverez pas la liberté dans le personnage ou dans l'histoire ou dans les vibrations ça a toujours été dit il n'y a que vous que vous pouvez faire le dernier pas or ce dernier pas entre guillemets c'est uniquement devenir tellement transparent c'est de laisser tout arriver alors bien sûr si vous avez des trucs enfouis il va sortir une insulte il va sortir quelque chose qui peut apparaître même grave mais ça n'ira pas plus loin vous ne risquez rien et au contraire vous risquez tout si vous n'êtes pas spontané c'est ça la spontanéité c'est ça la fainéantise et tu t'aperçois dans ces cas là et moi je l'ai vécu de façon extrêmement pratique sur internet en mai-juin les choses arrivaient d'elles-mêmes je n'avais pas besoin de faire d'effort pour tout c'était comme ça j'ai montré les exemples avec la naissance des enfants qui portaient tel nom qui naissait tel jour les chansons qui arrivaient qui étaient tout était comme ça pourquoi ? pas parce que j'étais dans un délire de quoi que ce soit mais parce que j'avais accepté cette spontanéité il faut déjà l'accepter en soi cette spontanéité puisque la personnalité dans son fonctionnement normal c'est tout sauf la spontanéité tout est corrélé à des règles sociales des règles émotionnelles des règles affectives mais tant que vous dépendez de ces règles de la bienséance à quelques niveaux que ce soit vous ne pouvez pas être libre c'est pour ça que par exemple même on va prendre un auteur que je ne comprenais pas à l'époque qui était UG Krishnamurti pas Krishnamurti mais UG Krishnamurti ou au chaud maintenant je comprends parfaitement vous ne pouvez que le comprendre parce que vous le vivez aussi bien évidemment l'expression va en être différente mais quand vous voyez Bidi à l'époque quand il était incarné le sourire qu'il avait voulait tout dire quand vous voyez le sourire de Bidi quand il s'exprimait ça voulait tout dire bien évidemment qu'il avait cette jubilation intérieure même à la fin quand il avait son cancer c'est une jubilation c'est une joie qui est tellement naturelle et tellement exceptionnelle par rapport à ce que tu connais de la joie en ce monde que tu ne peux pas être trompé comment veux-tu être trompé par ça ? mais nous on le voit à travers toi la joie de Abba oui bien sûr mais vous êtes tous ça il y en a beaucoup qui le vivent déjà ici et il y en aura de plus en plus mais c'est normal c'est normal il n'y a que celui qui est engoncé je dirais dans sa supraconscience ou dans sa conscience ordinaire qui croit qu'il y a encore quelque chose à résoudre à progresser à faire à être non non plus vous lâchez tout ça plus vous êtes libre et plus vous êtes joyeux et plus vous vous enférez dans des histoires dans des scénarios personnels ou des problèmes même personnels je vous ai dit il est important de soigner ce véhicule mais faites l'essai d'abord de vous abandonner de voir ce qui se passe après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez et puis il y a des thérapeutes maintenant de plus en plus qui en utilisant quelle que soit la technique vous rapproche de ce temps zéro aussi spontanément sans même le vouloir c'est ça en ce sens que j'arrête pas de répéter depuis le mois de juillet mais tout est automatique dès l'instant où l'anomalie primaire a volé en éclats alors peut-être pas le 7 mai mais plutôt la mi-juin de temps qu'elle se dissolve complètement tout s'actualise tout seul gérez occupez-vous de votre vie mais occupez-vous de votre vie ça veut dire essayer de magnifier cette notion d'accueil même s'il y a quelque chose qui est horrible qui se présente à vous et qui est logique que ce soit horrible par rapport à la personne ou même par rapport à la spiritualité entre guillemets essayez d'abord de traverser Gurdjieff disait si t'as une émotion remets-la demain c'est pas question de la réprimer puisque tout doit sortir mais ne soyez pas réactif ou dans la réaction mais dans la proaction ça c'est parfaitement connu dans le management en entreprise il y a l'action-réaction d'accord mais il y a ce qu'on appelle les proactifs c'est la personne qui va traverser l'émotion ou le besoin de réagir à un événement un courrier dans le monde de l'entreprise et qui malgré l'urgence et l'importance de ce qu'il y a à faire prend le recul suffisant pour ne pas être emporté par quelque chose qui irait de travers c'est aussi simple que ça et par exemple pour le monde des émotions c'est tout à fait vrai vous avez une colère vous arrivez à la réfréner dans un premier temps le lendemain vous repensez à ça la colère il n'y en a plus alors il ne faut pas le faire tout le temps parce qu'elle va cristalliser je dis qu'à un moment donné il faut la laisser sortir il faut laisser sortir ce qui sort il faut laisser arriver ce qui arrive quoi qu'il arrive parce que si vous avez cette foi inébranlable qui est derrière en la joie même si vous n'avez vécu que ça un petit moment à un moment donné elle va s'installer mais avec une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer et à ce moment là vous aurez fait la jonction effectivement entre le tout et le rien il n'y aura plus le moindre déséquilibre entre le corps le fonctionnement du corps le fonctionnement de votre personne votre personnalité votre tempérament votre énergie votre vibration et même votre conscience quelle qu'elle soit vous avez réellement transcendé la conscience et pourtant je m'exprime à travers une conscience mais je ne suis pas dupe parce que j'ai trouvé la source de la conscience et je l'ai vécu quand je dis j'ai trouvé c'est elle qui m'a trouvé c'est pas vous qui l'a trouvé c'est elle qui m'a trouvé et l'ayant vécu et le vivant à chaque minute et à chaque souffle tous les gens qui me voient qui me connaissent depuis des années ne peuvent que constater les changements j'ai rien cherché quand je cherchais à maigrir j'ai jamais pu maigrir quand je cherchais à soigner une maladie héréditaire elle n'a jamais disparu là tout se fait automatiquement je ne peux pas vous dire mieux ça s'incarne cette vérité de la joie elle est incarnée elle n'est pas ailleurs elle n'est pas dans un autre monde elle est maintenant dans l'instant présent il n'y a pas d'autre clé aujourd'hui alors bien sûr vous pouvez réciter comme demandé je ne sais pas qui hier les clés métatroniques ça vous fait du bien vous pouvez relire des canas ça vous fait du bien vous pouvez faire ce que vous voulez soyez libre à tous les niveaux et cette liberté il n'y a que vous qui pouvez vous l'accorder c'est pas à bas de l'extérieur qui va vous l'accorder il peut simplement vous mettre face à vous même sur la dernière entre guillemets marche de l'illusion de la conscience mais c'est tout après il faut réellement aller dans le bas ça veut dire se sacrifier alors bien sûr pour l'ego et pour la conscience c'est intolérable la conscience ne tient que par des histoires que ce soit dans ce monde ou ailleurs mais quand vous réalisez que vous avez été toutes les histoires réellement et concrètement vous n'avez pas besoin de rejouer quelque histoire que ce soit et vous constatez dans votre vie qu'il y a cette béatitude totale que vivait Mahananda Moï mais à l'époque quand elle vivait cette extase totale elle était obligée de disparaître et bien non moi je suis désolé je peux fermer les yeux avoir les yeux ouverts conduire une voiture faire l'amour m'amuser je suis dans cette même extase qu'elle soit exubérante ou silencieuse c'est la stricte vérité et chaque jour c'est de plus en plus fort au niveau de la densité de cette présence de la joie et je ne cherche rien les choses se produisent toutes seules un aimantaire veut me parler bon ok on l'accueillera il parlera mais ça ne change rien ça ne change rien et encore une fois je suis loin d'être le seul à vivre ça donc tous ceux qui pensent que c'est de la folie que c'est satanique mais laissez-les dans leur histoire et dans leur scénario ils ne savent pas de quoi ils se privent eux-mêmes la joie ne demande aujourd'hui qu'à être là vous n'avez qu'à être dans l'instant présent et quand je dis l'instant présent c'est à dire qu'il n'est pas coléré par quelques éléments de la conscience ou de l'énergie ou de la vibration c'est à dire que vous êtes découplé et détaché réellement et concrètement de tout ça ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer ou l'éliminer ça sera toujours là mais vous avez fait réellement le sacrifice c'est ça le sacrifice mais tu ne peux pas vivre le sacrifice tant que tu n'es pas dans l'instant présent Ikenouk et je sais qu'Anaël m'a répété ça pendant je ne sais pas combien de temps parce que je disais oui je suis dans Ikenouk à chaque fois il me répondait non il avait raison parce qu'aujourd'hui que si vous êtes dans Ikenouk dans ici et maintenant le seul marqueur c'est la joie qui est la conséquence de cet état d'amour nu et de conscience nu mais aussi de cette inconscience c'est pour ça que je parle aussi de en même temps il y a l'être et le non-être il n'y a pas d'un côté l'être de l'autre côté le non-être c'est l'être et le non-être qui se fusionnent dans la même présence dans la même absence je n'ai pas de meilleur mot mais en tout cas les preuves même au travers de la vie ici sur terre et de la personne sont plus qu'éloquentes et quand tu es là tu es libre intérieurement et aussi extérieurement et ça ne peut pas être autrement et d'ailleurs dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui te prive de liberté comme par exemple quand on est en train de bidouiller sur de l'informatique pour faire des trucs ça je ne supporte plus c'est pas Jean-Luc qui ne supporte plus c'est que ces éléments de résistance pourtant liés à ce monde ne peuvent plus m'entraîner donc bien évidemment je quitte l'écran tout de suite vous le voyez tout de suite et tout se passe comme ça et si tu acceptes ce don de toi de sacrifice tu vas s'apercevoir que ta vie est un tapis de rose que tu aies des douleurs que tu aies une souffrance et d'ailleurs les souffrances et les maladies disparaîtront dès que tu as vu le tapis de rose il y en a ici qui peuvent en témoigner même des maladies très très graves qui disparaissent complètement mais ce n'est pas Jean-Luc Ayoun qui fait le miracle ce n'est pas Abba non plus c'est l'autre qui se reconnaît en Abba en lui-même c'est ça qui guérit et c'est pour ça que je ne peux pas décider qui va guérir ou qui ne va pas guérir que dans cette spontanéité là guérit à l'instant donné ce qu'il doit guérir et quand je dis ce qu'il doit guérir je ne parle pas d'une personne je parle de toutes les personnes parce que bien évidemment quand je parle de reliance et de résonance ou que toutes les consciences et toutes les histoires de tous les mondes sont effectivement en moi je m'aperçois que c'est strictement la vérité même pour tous les êtres humains de la Terre ce qui s'est passé hier soir je m'en doutais un peu mais maintenant c'est ça qui devient dingue c'est-à-dire que réellement et concrètement tout le monde tous les autres sans exception tous ceux qui sont incarnés sur cette Terre sont en vous comme les archanges comme eux ils sont tous là mais ce n'est pas un concept c'est un vécu mais ce vécu-là ne peut survenir que dans la liberté la plus totale c'est-à-dire que tu n'es pas dupe tu n'es pas plus Jean-Luc Ayoun que Abba que Marie que ce corps qui est là que ce monde qui est là que n'importe quel monde c'est le libre jeu de la conscience et là vous êtes tranquille dans tous les sens du terme rester tranquille c'est ça parce que les choses arrivent comme elles doivent arriver et selon le principe de la matrice christique et non pas sur les principes de la matrice binaire de l'enfermement donc pour toi l'enfermement même ne veut rien dire c'est-à-dire que tu as vécu toutes les histoires peut-être pas dans cette vie ou dans cette tranche de vie mais si on est ici sur Terre aujourd'hui on nous a accusé d'être le dépotoir c'est qu'on a déjà vécu tout le reste sans ça il n'y aurait aucune raison que ça apparaisse c'est aussi clair et aussi simple que ça mais pour ça tu ne peux le vivre et pas le conceptualiser ça ne sert à rien qu'en lâchant qu'en s'abandonnant qu'en se sacrifiant tu sacrifies tout pas ta personne tu ne vas pas mourir mais même le jeu de la conscience et aujourd'hui la chance qu'on a c'est que ça pouvait c'était impossible de se produire avant même en ayant été libéré vivant en 2012 parlant de deux vies je voyais bien que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui je ne parle même pas déjà des changements depuis décembre mais là depuis le mois de mai je suis désolé c'est la stricte vérité et surtout pour celui qui ne la vit pas qui dit que c'est faux c'est sa seule vérité et c'est la vérité de chacun tant qu'on croit être quelqu'un et arrivé à ça il n'y a pas besoin aujourd'hui de s'encombrer d'énergie de vibrations d'étoiles de portes de corps d'éternité de corps de chair d'éternel d'éphémère vous êtes tout cela à la fois tout 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 il n'y a rien qui peut échapper à ce que vous êtes rien et à partir de là vous ne pouvez plus gérer le moindre rôle le rôle de quoi puisque tout est parfait que vous le vivez surtout pas d'être un sauveur surtout pas d'être autre chose que ce que j'ai dit c'est à dire ni JLA ni ABBA bon j'ai une identité sociale morale corporelle qui s'appelle JLA c'est tout c'est un véhicule qui me sert à m'exprimer comme tous les autres véhicules que j'ai emprunté quand je canalisais ou quand je recevais telle entité mais ça s'arrête là c'est pas c'est pas exceptionnel c'est même tout ce qu'il y a de plus ordinaire c'est à dire ce que l'ego aujourd'hui pourrait encore considérer comme improbable impossible erreur satanique mais ça me fait rire je te dise rien ne peut affecter cela et c'est pas une décision de ma part c'est une réalité constatable à chaque minute je ne veux pas dire que j'ai pas comme tout le monde mes défauts que j'ai pas mon tempérament ma personnalité mais tout ça est magnifié parce qu'il prend de plus en plus de place c'est à dire la joie et là j'ai plus rien à faire puisque tout arrive mais vraiment ce que disait le Christ est-ce que le oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain est-ce que je me soucie de savoir si je vais mourir demain ou dans un mois ou si ce monde se termine dans une heure ou dans un an ça n'a aucune importance c'est inéluctable c'est bien plus inéluctable cet événement de la joie que les événements qu'on attend ou qu'on redoute ou qu'on ne croit plus peu importe c'est bien plus fondamental ça parce qu'on a transcendé le corps en totalité on a transcendé la conscience en totalité et c'est pas pour rien que ça se passe sur terre c'est pas uniquement une libération ou une ascension de la terre c'est la résolution de l'équation de la conscience et de la création c'est quand même très très vaste très très vaste alors bien sûr ça n'empêche pas d'avoir sa vie à mener mais comme vous vivez la vie votre vie ce que vous considériez être votre vie vous avez constaté tout simplement qu'il n'existe plus ce qui ne vous empêche pas de décider d'aller manger au restaurant de faire l'amour de faire ce que vous voulez mais ce qu'on a appelé au départ le point de vue qui est l'emplacement de la conscience en fait pas le point de vue au sens visuel le point de vue là à ce moment là vous êtes tous les points de vue mais quand vous êtes tous les points de vue vous ne pouvez plus agir en tant que point de vue isolé parce que tout se fait tout seul et c'est cette spontanéité cet automatisme qui est remarquable parce que ça a été dit hier je l'ai redit on est l'intelligence de la lumière et puisqu'on est antérieur à la lumière l'intelligence dans le sens noble c'est à dire intelligare en latin ça veut dire relier rendre intelligible c'est relier les choses contrairement à religion certains ont cru que ça voulait dire relier religion ça vient de religieux ça veut dire troupeau ceux qui suivent mais il n'y a personne à suivre je me suis tué à le dire en permanence vous ne pouvez pas suivre vous ne pouvez suivre personne tant que vous croyez que vous suivez quelqu'un vous n'empruntez pas tout simplement votre ligne temporelle c'est aussi simple que ça d'autres questions oui c'est pour ça que j'ai resté ici c'est pas dans le but d'une identification c'est seulement que dans deux temps différents j'ai reçu en moi l'information de mère généticienne et mère créatrice oui est-ce que tu pourrais juste un peu m'expliquer la différence entre les deux mais sans trop élaborer mais juste étant donné qu'on est l'espace de résolution étant donné que tout est en nous réellement et concrètement bien évidemment tu as eu une histoire au sein de l'illusion au sein de la conscience mais qu'on te dise aujourd'hui que tu as été mère généticienne oui tout à fait et alors pour moi ça fait aucune différence puisqu'on sort de l'histoire donc ne soyez pas attrapés par ces rôles c'est juste la différence dans le rose qu'une mère créatrice faisait et qu'est-ce qu'une mère généticienne elle faisait elles ont créé des mondes elles ont créé des cadres d'expérience de la conscience mais bon là vous m'obligez à parler de choses qui ne sont pas secrètes mais qui sont encore je dirais sensibles pour beaucoup de frères et sœurs la création la création la conscience est une erreur d'ailleurs Bidi le disait c'est une tâche c'est une maladie je ne suis pas loin de le dire aussi la conscience n'est rien de pire parce qu'elle te cache ce que tu es et Bidi le disait d'ailleurs la conscience est une tâche et il disait c'était merveilleux qu'une simple petite tâche de conscience contienne tout le reste tous les mondes il avait déjà vécu ça ce que je veux dire par là c'est quoi la question déjà c'est dans leur rôle est-ce qu'il y a une différence entre une mère créatrice et une mère généticienne ou c'est deux noms qu'il a dit la même chance alors moi je voulais revenir à l'histoire de la création vous vous rappelez l'anomalie primaire il y a eu une première volonté d'extériorisation et de manifestation de la conscience parce qu'il était inconscient donc il a fallu créer une image en miroir qu'on a appelé la source et métatron l'image en miroir là dessus c'est greffé d'ailleurs c'est parfaitement décrit vous avez une vidéo mais qu'il faudrait traduire que j'ai reposté sur mon mur qui reprend tous les enseignements d'Anaëlle depuis le début où ils expliquent ça parfaitement bien je l'ai regardé hier soir mais pour l'instant c'est pas traduit mais la première émanation on le sait le zéro donne le un la source la source tout seule elle ne peut rien faire parce qu'elle est la source elle crée une image en miroir métatron or ce qui était resté antérieur à la création mais qui n'avait pas la conscience se tenant à la lisière de l'être et du non-être comme je le fais maintenant a parfaitement vu que le rêve de la conscience allait dans le mur qu'effectivement tout ça s'est déroulé dans le même temps et que étant déroulé dans le même temps puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace il était obligatoire de prévoir dès cet instant dit initial une possibilité de retour mais pour qu'il y ait possibilité de retour il fallait qu'il y ait enfermement ça voulait dire quoi ça veut dire que la première des mères généticiennes qui est Isis Marie porte en elle le poids de la création en totalité pas seulement de la terre de toute la création et elle en avait la capacité puisque c'était la première conscience formelle tout de suite après les Ayotakodesh civilisation des triangles le 3 qui a donné le cadre le cadre de vie et Sirius est apparu et à partir de là tout de suite après la terre donc tout a été créé si on peut dire dans le même espace dans le même temps c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des gens comme Nicolas Le Touareg qui vous démontre qu'en fait tout est sur terre on est Alcyone on est la source la terre mais aussi chacun de nous il manque juste le point de ne pas projeter dans des recréations parce qu'on pense qu'on recrée mais on recrée rien tout a été créé celui qui vit là à conscience il le voit parfaitement tout existe tous les chemins sont tracés alors Nassim Aramène vous dirait qu'il y a une particule qui est née que cette particule a exploré tous les possibles tous les chemins à chaque fois que la particule croisait un autre de ces chemins ça créait une troisième force c'est à dire une entité c'est exactement la même chose que l'hologramme simplement les chemins ils sont déjà tous tracés depuis toujours depuis le premier idée de création il n'y en a eu qu'une c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a qu'un esprit il n'y a qu'une conscience il n'y en a qu'une qui s'est fragmentée à l'infini des mondes des dimensions mais qu'il fallait que quel que soit le jeu de la conscience à un moment donné quand même on comprenne que ce n'était pas la vérité quelle que soit l'intensité et la beauté des mondes parcourus mais tout ça ce n'est pas dynamique c'est immuable aussi c'est dès le premier inspire mais ça vous ne pouvez pas le comprendre vous ne pouvez même pas l'accepter vous ne pouvez que le vivre en étant débarrassé de toute conscience même supraconsciente même conscience nue et ça c'est ce qui se vit en ce moment et même si vous pensez en être très loin ou en rébellion ou en opposition par rapport à ça vous ne pouvez que vous en rapprocher et plus vous allez entrer en résistance de quelque façon que ce soit par rapport à tout ça et c'est en ça que c'est magique c'est que de toute façon il n'y a pas d'autre solution possible il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une et ça se passe sur Terre c'est pour ça que les archanges tout ça est en train d'approcher de façon de plus en plus précise de notre plan vibratoire c'est pas une notion de distance bien sûr et que toutes les voiles ayant été retirées que l'anomalie primaire ayant été blackboulée en totalité dans tous les mondes dans le même temps par la résolution sur la Terre et bien maintenant il n'y a plus aucune difficulté alors bien sûr encore une fois chacun a l'illusion de son propre temps mais vous voyez bien par vous-même à travers votre vie que les choses ont changé ou que vous en soyez aujourd'hui elles ont non seulement changé même si vous êtes en souffrance il y a des éclairages qui se sont faits il y a des ouvertures qui se sont faites mais tous ces éclairages et ces ouvertures ne convergent que vers un seul point qu'on a appelé la stase qui en fait le temps zéro et quand vous êtes au temps zéro vous ne pouvez plus c'est pas que vous ne pouvez plus vous savez que tout est accompli que vous avez parcouru toutes les consciences quel est l'intérêt d'aller recréer quelque chose que vous avez déjà parcouru puisque vous êtes tous les chemins ça ce n'est que les projections de la conscience et d'ailleurs je l'ai dit hier regardez même Shri Aurobindo qui est le premier à avoir détaillé le supramental qu'est-ce qu'il a fait il a projeté dans une new age dans Auroville parce que c'est le jeu de la conscience elle ne peut que projeter elle ne sait pas s'arrêter d'elle-même c'est impossible et c'est pour ça qu'il a fallu avant la première pensée de création qui est cette résonance qu'on appelle Abba qui est permis de transcender tous les archétypes puisque même les archontes dans les mondes enfermés se sont servis des archétypes mais que ça va beaucoup plus loin ça veut dire que la première mère généticienne c'est-à-dire la première forme capable de créer un cadre de manifestation porte en elle bien sûr l'énergie et d'ailleurs c'était qui sait qui s'est acoquiné avec Marie et les mères généticiennes c'est bien évidemment les archontes sans ça il n'y aurait pas eu de cadre de vie il n'y aurait pas eu d'enfermement et s'il n'y avait pas eu d'enfermement il n'y aurait pas eu de résolution donc on ne peut que les remercier ils nous permettent de mettre fin à l'histoire et c'est pour ça que même eux servent la lumière puisqu'en définitive la conscience est un rêve mais bien évidemment tant qu'on est dans la conscience on ne peut pas voir le rêve c'est impossible même dans la supraconscience et même dans la conscience nue vous êtes sujet à revêtir des costumes et quelque part à vous identifier aux costumes que vous empruntez mais ça moi je n'ai jamais été dupe je savais pertinemment que c'était que des costumes que j'empruntais qui étaient adaptés à ce que je voulais faire dans cette liberté nouvelle et puis après et bien quand l'animalie primaire a été libérée petit à petit à partir de la mi-juin et bien vous voyez l'inutilité de tout ça l'inutilité présente qui a été utile à un moment donné puisque vous vivez que la création elle a été instantanée ça s'est passé dans un temps zéro qui est devenu le 1 et qui d'emblée a donné tout le reste toutes les dimensions et tous les mondes et les consciences n'ont fait que se déplacer pour parcourir tous les chemins et le chemin ultime il est sur terre et c'est pour ça qu'il nous a été dit de ne pas juger parce qu'on ne savait pas si parmi nous il y avait des triangles il y avait Marie il y avait le Christ il y avait tous ces grands êtres qui étaient là au travers de certains mais aussi au travers de chacun sans aucune exception et le danger vous l'avez vu à la fin de l'année dernière c'est de se prendre pour une étoile si vous vous prenez pour une étoile vous loupez tout le reste en plus vous avez tout fond mais ça ça fait partie du jeu mais c'est le jeu de la conscience ce n'est qu'un jeu même s'il semble terrible ici sur ce monde ce n'est qu'un rêve et comme tous les rêves il ne peut que passer et quand on dit qu'il passe ça ne veut pas dire qu'il est décréé mais cette décréation c'est juste un rembobinage c'est pas une destruction de quoi que ce soit puisque rien n'a été créé rien ne peut être détruit réfléchissez deux secondes c'est la conscience qui le vit cette destruction de l'ego de la personne de monde de la fin des temps mais ce que vous êtes non et ça change effectivement radicalement votre façon de vivre parce que tout tout sans aucune exception par cette présence et absence qui est là je ne sais pas comment l'appeler autrement être et non-être et bien vous êtes agissant non pas par l'action mais par votre présence et absence en même temps mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se prendre pour je ne sais pas quoi pour se prendre pour un abat exceptionnel qui serait antérieur à la création non chacun de nous l'est sans aucune exception autre question alors tu viens là Anne-Marie en fait moi je ressens une grande tristesse attention la table je ressens une grande tristesse je ne prétends pas être une étoile et une mère j'ai des tissus mais quand je pense à Marie quand tu penses à à Marie je ressens une grande tristesse depuis tout à l'heure mais aussi au mois de mai voilà c'est ce que je voulais dire je n'ai pas compris la question ça te met en tristesse je ressens une grande tristesse quand je pense à Marie oui voilà Marie dans le sens de l'histoire a porté quand même tout le poids de la création on a voulu faire de Marie un archétype c'est un archétype là-haut mais ici-bas non la Marie de l'époque et la Marie d'aujourd'hui c'est les personnages les plus simples qui soient au monde qui ne revendiquent absolument rien et qui ne veulent surtout pas entendre parler de toutes ces histoires parce que ça a été déjà un tel poids qu'effectivement ça ne sert à rien c'est comme si je mettais en avant des costumes que j'ai empruntés réellement et concrètement par exemple à la création de l'Atlantide puisque j'étais avec Marie quand je suis venue en 50731 j'ai mal mais tout ça tout ça fait partie tout ça fait partie de ce qui est à dépasser bien évidemment que les femmes surtout les femmes portent en incarnation aujourd'hui portent la blessure de féminin sacré sans aucune exception et une fois que c'est sorti ben c'est sorti c'est pour ça je dis il ne faut rien bloquer il n'y a pas de convenance sociale qui tienne il n'y a pas de conduite morale qui tienne face à la vérité que celle-ci fasse sortir une colère une joie une tristesse ça ne fait pas de différence c'est après que vous n'êtes pas avant pas avant donc si vous voulez vous avez souffert mais on est tous des femmes j'ai envie de vous dire et quand je disais hier que les hommes ferait bien de couper un peu leur coucougnette pour se retrouver effectivement en tant que femme je ne plaisantais pas du tout quand vous serez devenu non pas homo mais féminin et pas féminin d'apparence je parle de féminité intérieure quand vous laisserez s'exprimer cette féminité intérieure ben vous aurez fait un grand pas vers la liberté parce que la dualité homme femme elle n'existe pas ailleurs il y a des polarités il n'y a pas de sexe à part en 3D unifié encore pas dans toutes les 3D unifiés mais bref c'est encore des données historiques mais effectivement la blessure du féminin sacré a été révélée aussi par la fin de l'anomalie primaire puisque la première qui a porté l'anomalie primaire c'est Marie c'est elle qui a endossé tout le poids mais la Marie sur terre c'est pas du tout un grand être c'est l'être le plus simple qui soit donc vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser qui que ce soit ou quoi que ce soit vous seriez très surpris bon là ils ne sont pas là et à voir dans la salle ici on avait des triangles des êtres qui sont d'une puissance considérable qui étaient les plus minérable ici il n'y a pas de corrélation entre ce qu'est un personnage au niveau de l'archétype et ces mères généticiennes qui ont été obligées d'accompagner leur création et qui ont vécu pire que pas surtout sur la terre depuis l'enfermement mais voilà où mène et c'est là où je voulais en venir même si tout le monde n'est pas prêt d'accepter ça voilà où mène le jeu de la création à l'enfermement et que c'est pour ça que toutes les trames temporelles de la création toutes les dimensions ont été explorées et vécues même si vous n'avez pas le souvenir par chacun de nous ici présent et ça ne pouvait pas être autrement c'est impossible alors je crois qu'on va arrêter il est une heure moins cinq le temps de sécher les larmes ou de sécher les larmes de rire pour les autres et puis on se dit peut-être à demain pour le direct on verra mais en tout cas c'est parfaitement bien passé merci merci merci